Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 14 septembre 2023, 7h52, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Je reviens sur l'histoire d'hier qui m'avait été partagée par Simon et qui me retourne un autre courriel dans lequel, parce que Simon c'est un compatriote québécois, m'envoie un lien de Christian Page, qui est à 98.5, une radio Grand Média du Québec, qui est un chroniqueur, pas un expert, c'est pas ça me fait rire quand tout le monde s'identifie comme un expert, ils vont t'amener des gens qui vont te convaincre qu'il faut aller renverser Saddam Hussein à l'époque, parce qu'il y a des armes de destruction massive, puis là c'est des experts qu'on nous amène, pour nous convaincre qu'il faut vraiment aller tuer un million d'innocents irakiens, puis tu te rends compte que c'était un mensonge, et là ils te ramènent les mêmes experts pour t'expliquer comment on pourrait régler la question du Moyen-Orient, qui est tout à l'envers, puis sans dessus dessous depuis ce temps-là. Donc Christian Page, je suis pas un expert en extraterrestre, puis en ovni, c'est juste un chroniqueur qui parle de ce sujet-là, puis qui amène cet aspect, puis d'autres aspects ésotériques à la radio, mais c'est pas un expert, puis là il a essayé de débunker tout ça dans cet article-là, et il dit que c'est tous des morceaux qui sont rapiécés, qu'il y a rien qui est vraiment crédible là-dedans, mais il est pas allé, il était pas là, lui, à la conférence. Donc, ça fait longtemps que ça flotte dans l'air, comme dirait l'autre, ses prétentions, ses idées, ses conspirations à l'époque, tous ceux qui étaient vus comme des conspirationnistes avec des petits chapeaux d'aluminium, puis des antennes, ceux qui parlaient d'extraterrestres, ceux qui parlaient même de rencontres extraterrestres, on ne peut pas oublier le film de Steven Spielberg, Rencontres de troisième type, qui est basé sur un récit, puis il y en a plein d'autres films qui ont été faits par Hollywood qui sont basés sur des récits de vrais gens, de vraies histoires. Tu peux y croire ou non, c'est toute une question encore là, personnelle, mais de plus en plus, les évidences sont là. L'armée américaine, les armées maintenant du monde entier, en Russie, il y a plein d'histoires, dans les temps anciens, il y a plein d'histoires aussi. D'ailleurs, tu peux te demander si tout ce qui a été fait comme construction ésotérique, puis bizarre, il y a des milliers d'années, avec des technologies qui n'étaient pas là, je veux dire, comment on a pu y arriver, probablement, peut-être, fait par ces gens-là. Il y a même des théories qui sont très solides maintenant de scientifiques qui disent que nous-mêmes, on est le fruit de croisements faits par une intervention humaine et non pas de façon naturelle l'apparition de l'homo sapiens. Il y a plein, 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 mais plein, et tu as juste à aller sur Google, là, puis on l'a déjà partagé ensemble, il y a plein de géologues, d'archéologues, de paléontologues qui ont découvert plusieurs, mais des dizaines et des dizaines d'espèces humanoïdes qui n'ont rien à voir avec l'ADN de l'homo sapiens, ce qu'on est aujourd'hui, ce qui est apparu il y a apparemment 250 000 ans. Et ils ont découvert la fission qu'il y aurait eu entre deux chromosomes, puis cette fission-là n'a pas été faite de façon naturelle. Il y a eu une intervention. Et tu regardes, pour arriver à l'homo sapiens, pour créer l'homo sapiens, et tu regardes toutes les autres tentatives, peut-être, sur tous les continents, il y a plein de races humanoïdes, toutes différentes les unes des autres, qui n'ont rien à voir avec l'ADN de l'homo sapiens. Donc, ça soulève beaucoup de questions. Maintenant, si on revient plus au moment contemporain, si tu regardes dans les Écrits anciens, même bibliques, on parle de toutes sortes de créatures, de races, les néphilimes, les watchers qui descendent du ciel. Dans la culture et les Écrits hindous, on parle de ces vaisseaux qui descendent du ciel. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, que ça flotte dans l'air. Maintenant, naturellement, avec la technologie moderne, ton téléphone portable, c'est un appareil photo que tu as sur toi instantanément. Imagine-toi dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 90 même, même si tu étais témoin de quelque chose. Moi, je ne connais personne, puis moi, le premier, je ne me promenais pas avec un appareil photo, à moins d'être photographe, amateur, puis tu es toujours à la recherche de quelque chose. Donc, si tu étais témoin de quelque chose dans le ciel, puis on a tous été témoins de quelque chose dans le ciel à un moment donné, bien, tu pouvais juste le raconter. Il n'y avait pas de moyen de le filmer. Aujourd'hui, depuis, on pourrait dire, une bonne dizaine, douzaine d'années, c'est répandu dans le monde entier, le téléphone portable. Et tu as beaucoup d'images qui viennent du Mexique, parce qu'au Mexique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations. En Afrique, partout, mais surtout dans les sites proches des volcans, il y a tellement, tellement d'observations, puis c'est tout filmé par des gens, comme toi puis moi. Maintenant, les pilotes américains ont filmé des choses aussi, depuis des années, et j'en rapportais des événements, puis vous vous en rapportez des événements, parce que vous êtes intéressés par la question aussi. Puis, c'est devenu trop gros comme sujet, que les médias traditionnels ont commencé à en parler. Un gars comme Tucker Carlson, à l'époque, avant qu'il quitte Fox News, parlait beaucoup de ça, à son émission. Et tu as plein de gens, des ufologues, Stephen Greer, un ancien médecin urgentologue, qui s'est consacré à ça avec son programme Disclosure, c'est immense, là. Puis lui, il y a accès, il y a des gens qui sont allés s'associer à lui indirectement, des gens de la haute sphère des renseignements américains, pour lui divulguer toutes sortes de choses. Et lui, ça fait longtemps qu'il parle de ça, de contrôle de l'antigravité ou de rétro-ingénierie ou de renversement de l'ingénierie, de cette technologie qu'on voit dans le ciel, que tout le monde observe, de vaisseaux bizarres, de structures bizarres, qui n'ont pas d'exercice, qui n'ont pas de fusée, qui fonctionnent comme jamais on a vu quelque chose fonctionner, qu'il n'y a pas d'une technologie humaine, puis le Pentagone, les experts l'admettent. Pour la plupart du temps, il y a des cas où c'est des drones, mais il y a beaucoup de cas encore qui restent inexplicables, puis qui ne semblent pas d'être de technologie humaine selon le comportement de ces vaisseaux-là. Donc, après ça, il y a deux ans, tu as eu le rapport sur les fameux objets, justement, du Pentagone, puis de tout ce qui a été observé par l'armée. Puis après ça, ça a mené à plein d'audiences publiques. Après ça, tu as eu la fameuse audience publique, il y a peut-être deux mois, de ces sonores d'alarme qui sont venus dire, puis du monde de l'intérieur, tout crédible, ils ont tous été louangés par leurs collègues de travail, ce n'est pas des illuminés. Et ces gens-là disent, ça fait longtemps que le gouvernement, surtout les entreprises privées, et ça, Stephen Greer, ça fait longtemps qu'il en parle, c'est les entreprises privées qui ont tout entre leurs mains, Lockheed Martin, d'autres entreprises de l'armement aussi. Et ces gens-là sont sortis pour dire, ça fait longtemps que le gouvernement se sent entre les mains, les services de renseignement, parce que souvent même le président, c'est une marionnette, il n'est pas au courant de quoi que ce soit, OK? Et qu'on serait même allé dans les années 40 chercher, qui étaient entre les mains du Vatican, des objets. Donc, ces gens-là, on dit, ils ont des objets volants, des vaisseaux qui sont abîmés, donc ce serait soit qu'ils ont été attaqués ou qu'ils se sont écrasés, et d'autres qui sont intacts. Et qu'on aurait eu depuis longtemps des êtres non biologiques, humainement, des êtres biologiques non humains aussi, et vivants et morts. Ils ont tout raconté ça sous serment au Congrès américain il y a à peu près un mois, un mois et demi. J'aurais dû faire le tour du monde, mais c'est comme... Les médias choisissent ce qu'ils veulent bien te partager comme nouvelles. Ils vont les présenter comme ils veulent bien les présenter, comme Christian Page qui est allé dire que c'était du n'importe quoi, puis il n'était même pas là, il ne l'a même pas vu. Donc, on est rendu dans une autre dimension, un autre... On est rendu loin, là, tu sais. Et si tu prends un gars comme Bob Lazar, ça fait longtemps, lui, qu'il parle de ça, ça fait longtemps qu'on l'a traité de conspirationniste, et tout ce qu'il racontait, lui aussi, il dit, on parle des années... Tu peux remonter aux années 80, là. Il dit, ils ont des objets, des vaisseaux entre leurs mains, qui sont en train d'étudier dans la zone 51. Puis ça a pris combien d'années avant que le gouvernement américain admette que la zone 51 existe aussi? Tu comprends? Ça a pris longtemps. C'était toute une conspiration, supposément, la zone 51. Puis là, ils ont mis, non, non, c'est là, ça existe, c'est juste qu'on gardait ça secret. Donc, Lazar, qui a travaillé là, à un certain moment, ils ont tout nié qu'il avait travaillé là, jusqu'à ce qu'il soit obligé d'admettre que oui, il a travaillé là, avait dit, j'ai même vu des êtres aussi, biologiques, non, humains. Ça, c'est dans les années 80, 90. Donc, ces gens-là ne mentaient pas. Maintenant, on revient avec l'histoire d'hier. C'est comme fascinant. Hier, je vous avais présenté le lien de Simon de Télémétropole. Là, je vous présente celui du délimer. Des corps extraterrestres avec des mains à trois doigts, un ADN inconnu et des oeufs à l'intérieur sont présentés par un expert, un ufologue, au Congrès mexicain. Les noms humains trouvés au Pérou étant âgés de mille ans. Ça, c'est l'ufologue James Mossan. C'est le moment où un enquêteur, un ufologue, présente deux corps prétendument non humains à un Congrès rempli de responsables étonnés. Mossan, qui mène des enquêtes sur les phénomènes extraterrestres depuis des décennies, s'est tenu aux côtés des scientifiques pour dévoiler deux cadavres lors de ce qu'il a qualifié d'événements décisifs devant le Congrès mexicain. Les chercheurs ont affirmé de manière extraordinaire que les cadavres présentés dans des bois vitrés en soi-disant, et soi-disant récupérés à Cusco, au Pérou, ne faisaient pas partie de notre évolution terrestre, avec 30 % de leur composition génétique encore inconnue, selon les médias mexicains. Donc, on a daté tout ça aussi au carbone, on a fait utiliser naturellement la datation au carbone, et avec cette datation-là, ces scientifiques qui étaient avec Mossan prétendent que ces deux, on pourrait les qualifier de momies peut-être, extraterrestres, ont plus de 1 000 ans. Donc, ça a été très explosif comme événement, ça s'est répandu partout, il y en a qui ont, naturellement, il y a toujours des sceptiques, mais quand même, l'histoire est fascinante. Mossan, qui a déjà été dans le passé avec un autre événement débanqué, ça se peut, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde se trompe, qui ne s'est pas trompé? Nos médias nous mentent à longueur de journée, même si le gars, une de ses histoires, était plutôt boiteuse, boiteuse, ça ne veut pas dire que l'ensemble de son travail et de cette histoire-là est fausse, et ça ne vient pas éliminer tout ce que l'armée américaine, le Pentagone a dévoilé, ça ne vient pas éliminer tout ce que les sonores d'alarme ont divulgué il y a un mois et demi, ça vient, c'est du n'importe quoi, là. Donc, tu peux toujours avoir affaire des fois à des fraudeurs ou des gens qui, dans un certain moment, sont plus, comment dire, permissifs, puis oublient un petit peu plus de faire de recherches, puis de s'assurer que tout est vrai, mais Ryan Graves était là aussi, qui était un directeur de la marine américaine, un ancien pilote, était là aussi. Donc, on verra bien jusqu'où ça va aller, cette histoire-là, et qu'est-ce que c'est exactement, mais pour l'instant, c'est quelque chose de gros. Et, parce que l'autre histoire, c'était un... il avait montré à Mossad aussi quelque chose d'autre, et ça s'est établier à être un enfant, momifié, mais là, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Il y a des experts qui... il y a des scientifiques qui étaient avec lui qui ont dit que c'était daté de plus de 1000 ans, et qu'il y avait 30 % d'ADN non humain. Donc, on fait ce qu'on veut avec cette histoire-là, sauf qu'elle est là, c'est gros, tu ne peux pas l'ignorer, et on s'en va dans quelque chose de plus en plus important et gros à ce niveau-là. il y en a partout, des observations, dans tous les pays, dans tous les âges, dans toutes les époques. À un moment donné, ça va prendre une autre tournure. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada